Quelqu'un vient par ici, allons-nous en ! La porte est fermée à clé. C'est parti ! 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 Bonne idée ! C'est parti ! Va chercher papa. Ça y est, elle a reçu le message. À ton avis, qu'est-ce qu'elle va lui raconter ? T'inquiète pas, ma sœur est drôlement futée. T'as pas intérêt à répéter ce que je viens de te dire ? Est-ce que Karl Morgan est là, s'il vous plaît ? Qui est-ce à l'appareil ? C'est sa fille, Cathy. Je suis désolé, mais je ne peux pas le joindre. C'est urgent ! Il est déjà rentré chez lui. Dites-moi, il est parti depuis longtemps ? Appelez-le dans une heure. Merci. C'est parti ! Chérie, va donc voir si Josh est à l'intérieur. Et s'il n'est pas là, attends ton père et dis-lui que ton frère a disparu. Attends-les-toi, moi je suis censée faire les boutiques avec Suzanne. Je préfère quadriller le quartier, on ne sait jamais. Tu es sûre qu'il ne t'a rien dit sur notre divorce ? Lui, son seul sujet de conversation se limite aux ordinateurs. Il se comporte très bizarrement. Josh est toujours bizarre. Eh papa, continue tout seul. Ce soir, je sors. Salut Suzanne, c'est Cathy. Non, je ne peux pas te voir. Mon imbécile de frère s'est enfui de la maison. On n'a qu'à aller voir un film demain soir ? Qu'est-ce qui te ferait envie ? Oh, tu rêves, j'ai horreur des vampires. Attends, je vais ouvrir, on a sonné. Salut. T'es prête, on y va ? Et où ça ? Eh ben, il paraît qu'il y a un film du tonnerre aux galaxies, mais on pourrait aller manger un morceau avant. Au fait, tiens, ça c'est pour toi. Dégage ! Suzanne, tu devineras jamais que je viens d'envoyer balader. Une seconde. Tony ! Tu veux arrêter de me mener en bateau ? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? On devait sortir ce soir, tu te souviens ? Oh, je suis désolée, Tony, j'ai complètement oublié. J'ai eu quelques problèmes cet après-midi. Vas-y, je vais me changer, et ensuite je t'expliquerai tout ce qui s'est passé. Vas-y, fais comme chez toi, d'accord ? J'en ai pour cinq minutes. D'accord. Comment tu es entré ? Tu m'as invité, Pardy ? Oui, c'est ça, dans tes rêves. Sors de chez moi, sale pervers. Quoi ? Une petite minute. Va-t'en tout de suite, sinon je hurle. D'accord, d'accord. Salut, Tony ! Bonjour, Monsieur Morgan. Josh, est-ce que c'est toi ? Qui tu es ? Je suis... Je suis toi ? Cette fois, j'hallucine. Non, mais pas du tout. C'est très réel. Je débarque d'un monde par... Cathy ? Cathy, Cathy, qui... Cathy ? Je suis désolé, ça ne tient pas debout. Mais regarde-nous. On est identiques. Si je ne viens pas d'un monde parallèle, explique-moi comment c'est possible. J'ai lu dans un magazine qu'on avait tous un sosie. Papa, tu es célèbre. Je te parie qu'on a monté une arnaque pour te faire chanter. À ta place, j'appellerai la police. Non ! Il risque de poser trop de questions. Tu vois, je t'avais dit qu'elle trempait dans un truc illégal. Mais pas du tout ! Mes parents sont coincés dans un autre monde. Ils sont retenus prisonniers par un barbare appelé Charac. Je veux les sauver, mais toute seule, j'y arriverai pas. Pitié, vous êtes le seul espoir qui me reste. Les coups de passe et des salades, appelle la police. Cathy ! Mon frère et ton frère sont en danger. Si on ne fait rien, on risque de ne plus jamais les revoir. Mais je m'en fiche de mon frère. Cathy, tu exagères. Si Josh a des problèmes, c'est à moi de l'aider. Monsieur Morgan ! Votre émission est géniale. Vous voulez bien signer ce ballon ? Karl ! Tu peux garder le stu. Merci, c'est sympa. Super ! Ils sont dans la cabine, à l'avant. Comment va-t-on les sortir de là sans se faire remarquer ? Oh, mais je le reconnais, ce visage. Vous êtes Karl Morgan. Je ne rate jamais les sports en folie. Merci infiniment. Je m'appelle Bob Stuart. Je suis dans l'immobilier. Si vous voulez déménager, passez-moi un coup de fil. C'est promis. Ça doit pas être marrant d'être connu. Tu peux aller nulle part sans être harcelé par Tiffany. On s'y habitue très vite. Je crois savoir comment monter à bord. C'est passionnant. Excusez-moi, messieurs. J'essaie d'apprendre à ma fille à faire une passe. Ça vous ennuie si je monte à bord pour récupérer le ballon ? Au contraire, Karl. Léo, je te présente Karl Morgan. Il anime une super émission, les sports en folie. Tu devrais l'inviter à joindre à nous. Il est très marrant. Non, on est déjà beaucoup trop. Oh, allez, fais pas ta mauvaise tête. Allez, montez, Karl. Je vous sers un verre. Merci, Bob. C'est vraiment pas de refus. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Morgan ? Eh bien, en réalité, je suis à la recherche de mes deux fils. Ils viennent ici tous les jours pour regarder les bateaux. Vous les avez peut-être vus. Ils sont assez identifiables. Ce sont des jumeaux. Heureux de vous connaître, mais j'ai organisé des enchères privées et nous allions justement commencer. Papa, j'ai cru entendre quelqu'un appeler au secours. Autant moi, je n'ai rien entendu. Même que ça venait de là-dessous. Je peux savoir où vous allez. Revenez. Josh ? Monsieur Morgan ? C'est un malentendu. Vos fils ne sont pas ici. Josh ? Papa, on est là. Papa ? Et détache-moi ! S'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites sur mon bateau ? Euh... On était... On était... Euh... Ça ne se reproduira plus, Monsieur Byne. Je suis terriblement navré. Excusez-moi. On va vous laisser vous amuser avec vos amis. En route. Et le visage de Jade est là ? Byne l'a caché dans la grande cabine avec les bijoux. Josh m'a apporté mon armure ? J'en sais rien. Tant pis, on s'en passera. On vous a pas appris à dire merci. On se fera moins remarquer si on utilise ces clés. On s'était mis d'accord. Souvenez-vous, moi je prends le vissage de Jade. Attends qu'on descende du bateau. Maintenant, mes parents comptent sur moi pour le rapporter dans le monde de Sun. Rendez-le-moi. Ces objets ont été retrouvés dans un tombeau chinois. Je suis désolée. Je suis désolée. Excusez-moi. Excusez-moi. Où est mon Josh ? Je n'en sais rien. Où est Cathy ? Là. Cathy ! Conduisez-moi sur notre riz. N'avresse est complet. Si vous acceptez de m'emmener, je vous donne ça. H.K. On avait conclu arracher. H.K. On a volé le visage de Jade. On a pris tous les risques. C'est pas juste. Calme-toi. Morgane ! Où est-ce qu'elle emmène les bijoux ? Comment est-ce que je le sens, moi ? Marie. Monsieur Morgane semble avoir des petits problèmes de mémoire. Fais quelque chose. Ne bougez pas. Ou je vous écrabouille. Comment ça marche, ce truc ? Tu croises tes poignets et tu tires. Et après, tu lances. Vas-y. Marie. Aide-moi. Marie. Tu veux garder ta place, alors aide-moi. Marie. Génial. Bien joué, fiston. Arrêtez-les. Arrêtez-les de s'enfuir. Montez. Allons-nous en vite. À la prochaine, messieurs. Bonne baignade. N'oubliez pas de regarder mon émission. Allez, salut ! Ils seront bientôt là. Il faut la délivrer avant qu'ils n'arrivent au palais. Suis-moi. Et si je défiais Rogar en duel, pendant qu'ils nous regarderont nous battre, toi, tu t'approches de la charrette et tu ouvres la cage. C'est complètement stupide. T'es moins fort que Rogar. Allons-nous en... Je reconnais, c'est mon vieux professeur. Maître Ling. Jeune seigneur, que faites-vous habillé comme ça ? Pourquoi n'êtes-vous pas au palais ? Les hommes de Charak ont à moitié détruit mon laboratoire. Je le déteste. Pourtant, votre sœur le trouve séduisant. Charak veut la contraindre à l'épouser afin de devenir le nouveau seigneur dragon. Aya n'est qu'à quelques mètres sur cette route. Vous n'auriez pas une idée pour la délivrer ? Réfléchir, c'est ce que je fais de mieux. Pourquoi vous avez fait ça ? Je voulais récupérer mon armure. Si vous me la rendez, je vous donne le visage de Jade. Ensuite, je repartirai. Eh ! Minute ! On veut d'abord le masque de Jade. Et maintenant ? On repart dans l'autre monde. On répare l'oracle et après on s'occupe de Charak. Je vous souhaite bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Taxi ! On peut s'en aller maintenant. Maman et papa vont croire qu'on les a laissés tomber. Doucement ! Il ne faut pas malmener la fiancée de notre chef bien-aimé. Pitié, aidez-moi ! Cette huile est très précieuse car c'est Charak qui me l'a commandée. Allez-y, aidez-le. Il est en retard. Regarde ! Relâchez-le ! Son ! Attrapez-le ! Il ne faut pas qu'il s'échappe ! Dépêchez-vous ! Princesse Aya. Jasmine. Qu'est-ce qui se passe ? On est venu vous sauver. Ah ! Princesse, venez ! Garde ! Demi-tour ! La prisonnière... Comme c'est touchant. Je pars à la rencontre de ma fiancée et je la découvre en train de courir vers moi. Veuillez m'accompagner jusqu'au palais, Aya. Votre peuple doit s'habituer à nous voir voyager côte à côte. Mon peuple n'acceptera jamais de subir ta tyrannie. Il n'aura pas vraiment le choix. Remettez-la dans la cage ! Allons-y ! Par ici ! Il ne doit pas être loin. Ça y est, c'est prêt. Et merci pour tout. Attendez une petite seconde, j'ai envie de prendre une photo de vous deux. Quand vous verrez Carl, dites-lui que je l'ai envie d'avoir réussi à former une famille aussi unie. Promis. Tiens, tiens. Comme ces adieux sont émouvants. Allez, sortez de là. Aska, vous avez les bijoux. Nous, on a besoin du bateau. Je m'en moque des bijoux. Par contre, le bateau, c'est toute ma vie. Personne ne se risquera à me mettre en prison si je l'ai. Carl, non ! Descendez et laissez le masque de Jade. Sans lui, on n'a aucune chance de libérer nos parents. Ramenez-nous dans le monde de Sun et ensuite, on vous laissera le bateau. Où est l'autre garçon ? Pas de chance, ma belle. Allez, montez. C'est l'heure. Josh ? Merci, frérot. T'es mon héros. Prends bien soin de toi. Cathy ? Bonne chance. Merci, Carl. Le bateau ! Pas ici. Pas ici. C'est mieux qu'un tour de Grand 8, non ? Le palais, c'est par là. Attends, on doit d'abord aller au village de Jasmine. Josh, tu n'as pas le temps de jouer les bourreaux des cœurs. Seulement, Aya est la seule à pouvoir mettre le masque. C'est donc la seule à pouvoir utiliser l'oracle ? Oui, je sais. Jasmine habite à trois kilomètres. Josh, attends ! Et les outils ? On risque d'en avoir besoin pour réparer le visage de Jade. Cathy, t'es un génie. Je vais aller à l'autre. Non, je vais aller. Je vais aller. Allez. Je vais aller à l'autre. Vous êtes gernés. Sean ? Son, c'est nous. Vous avez le masque de Jade ? Oui, où est Aya ? Regarde la capturée. Charak va l'épouser au coucher du soleil. Ça nous laissera à peu près trois heures. Il va falloir s'activer. Non, c'est trop tard. On n'arrivera jamais à temps. Oui, si on marche. Mais on peut prendre le bateau. Et moi qui ose traiter ma sœur de débile. On y va ? Mais ils sont là ! Donne-moi le cristal. C'est ça. Allez, dépêche-toi. Vous, là-bas, arrêtez ! Si vous touchez ce bateau, vous serez envoyés dans un monde rempli de monstres. Allez, Cathy ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada